La viande de porc, c'est bon quand c'est mort, mais quand c'est vivant, ça fait du boucan. qui ne se souvient pas de ce tube du groupe Odeur et de son chanteur, le trait décalé Ramon Pippin. Le budget de l'écho des Avennes, organisateur artistique de la fête de la Saint-Cochon de Comprégnac de ce samedi 26 janvier, ne lui a pas permis d'inviter une telle célébrité. Mais le public n'a rien perdu au change avec le groupe Locaze, dont la fraîcheur et l'énergie ont su préserver la digestion de la torpeur post-prandiale qui aurait pu alourdir l'ambiance de la fin du banquet. Et en l'occurrence, quelle banquet, les amis ! Sous la direction du fidèle Christophe, éleveur et charcutier à Saint-Sévère, une bonne quinzaine de passionnés des pieds de bord, de mordus de la couenne et de fanatiques de la saucisse se sont retrouvés dès l'après-midi pour un découpage en règle de la carcasse du cochon et la fabrication des spécialités du menu de la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Après un accueil en fanfare et un apéritif fort joyeux, les convives ont été priés de passer à table pour déguster les fricandos tout frais, tout tièdes sur leur lit de salade du jardin, appellation le Villa du Tarn protégé, en prélude au plat principal le Frécinat, une doube de porc à la bière, à l'ail et au genièvre accompagnés de pommes de terre. Fromage locaux et galettes de fabrication maison sont venus conclure les festivités gastronomiques et annoncer l'ouverture du bal. Dommage, il n'y a pas eu de place pour tout le monde. Rendez-vous à Compreignac en janvier 2020 pour de nouvelles aventures porcinophages. Vous avez gagné dans tous les faibles d'enviser ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501